Je suis ravie de vous retrouver ce soir après la pause estivale. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Annie Zavagnaud, qui est professeure à Aix-Marseille Université et qui est astrophysicienne au LAM, le laboratoire d'astronomie de Marseille, qui va nous faire cette conférence sur les filaments interstellaires. Bonjour Annie. Bonjour. Je vous rappelle, avant de lui laisser la parole, que ces conférences vous sont présentées tous les derniers mercredis de chaque mois par l'IMBE, l'Institut de biodiversité et d'écologie marine et continentale, avec le soutien d'Aix-Marseille Université et de l'OSUPITÉAS. Donc, merci à tous ceux qui sont dans la salle, qui se sont déplacés. Merci également à ceux qui se sont connectés via les liens YouTube et Facebook. Et je vous rappelle que, pour les collègues à vous qui n'auraient pas eu l'occasion d'assister en présentiel ou en distanciel, vous pouvez revoir ces conférences à tout moment sur le site imbe.fr, la conférence d'Annie et les précédentes, si vous les avez loupées. Voilà, donc je vais laisser la parole à Annie pendant environ 40-45 minutes. Et après, comme d'habitude, je passerai la parole et les questions seront dans la salle et aux internautes. Bonne conférence, encore merci Annie. Merci, merci d'être là. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des filaments interstellaires. Je vous parlerai de ces filaments parce qu'ils sont hautes de la formation des étoiles. Donc, je vais suivre un plan qui est indiqué ici. J'introduirai cette notion de filaments d'abord par le fait que c'est une forme qui est universelle dans la nature. On en parlera, on verra quelques exemples. Ensuite, je vous montrerai comment on observe ces filaments et quels sont les modèles qui sont utilisés en physique pour les expliquer. Et je terminerai en fait l'exposé en vous parlant d'un projet que nous conduisons actuellement au laboratoire d'astrophysique en relation avec des mathématiciens sur l'apprentissage profond, ce que l'on appelle le deep learning ou l'intelligence artificielle. Et donc, je vous présenterai les perspectives qui sont offertes par cette étude. Alors, les filaments, vous allez voir, sont une forme universelle en fait dans la nature. Donc là, à gauche, je vous présente une image en fait qui est issue d'une simulation numérique. Donc, des calculs qui sont faits avec des ordinateurs à partir d'équations de la physique dans lesquels on essaie de modéliser la formation des premières galaxies dans l'univers. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que ces structures vont être formées au sein de grands filaments et tous les petits points brillants jaunes que vous voyez sur les grandes structures rouges sont les futures galaxies en fait, les embryons, les graines de futures galaxies. Pour prendre une image qui est peut-être un peu plus classique, c'est un réseau neuronal. Notre propre cerveau fonctionne exactement avec des structures filamentaires. Donc, on a le même type de structure. Et donc, quand on évoque cette notion de filament, ce à quoi on pense en premier, c'est d'abord une structure allongée, quelque chose qui est plus long qu'épais. Il y a une notion de transport aussi quand on pense aux filaments. Et on va voir que c'est très important dans la formation stellaire. Et puis, il y a une notion de structuration, c'est-à-dire que c'est une façon dont la matière s'organise, quel que soit le domaine, biologie, astronomie. Et d'autres exemples. Donc, j'ai remis ici la définition qui est donnée dans le dictionnaire de ce qu'est un filament. Et puis, vous voyez un exemple de feuilles de châtaignier dans lesquelles vous avez des nervures, qui sont aussi des structures filamentaires, qui apportent la sève à la feuille. Donc, il y a déjà cette notion de transport. Et puis, simplement, les fibres musculaires qui sont aussi organisées sous forme de filaments. Donc, on voit déjà, dès le départ, que c'est vraiment une forme complètement universelle dans la nature. Alors, avant de commencer cet exposé, je vais vous rappeler quelques notions de physique. Donc, ça sera très simple, mais j'en ai besoin dans la suite de l'exposé. Donc, je vous les rappelle. Tout d'abord, la notion de longueur d'onde. Alors, en physique, c'est une notion très importante. Vous savez peut-être, ou pas, que la lumière, en fait, a une nature duale. C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois corpusculaire ou vibratoire. Donc, en fait, la longueur d'onde, ce que l'on appelle la longueur d'onde, quand la lumière se diffuse dans un milieu ou se propage dans un milieu, il y a un corpuscule qui transporte cette information, qui est ce qu'on appelle le photon. C'est une particule. Donc, ça, c'est la nature corpusculaire de la lumière. Et vous avez aussi sa nature ondulatoire, c'est-à-dire que la lumière va osciller, l'information lumineuse, en fait, oscille comme ça, avec des vibrations. Et la différence ou la longueur entre deux vibrations, deux espaces de vibrations, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? En physique, c'est très important parce que cette longueur d'onde, en fait, est inversement proportionnelle à la fréquence vibratoire. Et en fait, cette fréquence, elle, est liée à l'énergie lumineuse. Donc, ça nous amène à une autre notion que je voulais vous introduire, qui est la notion du spectre électromagnétique. Donc, ce que l'on connaît en général en physique, c'est quelque chose qui est très commun pour nous, c'est notre œil. Notre œil est un récepteur. Simplement, notre œil n'accède qu'à une toute petite gamme du domaine, ce qu'on appelle le domaine spectral ou le spectre électromagnétique. Notre œil ne voit que le domaine visible. Mais en dehors du domaine visible, il existe tout un tas d'autres domaines qui sont des domaines d'information de la lumière. Alors, quand ça vibre avec une très haute fréquence, on est dans le domaine des hautes énergies. Donc, typiquement, les rayons gamma, donc des choses de ce type-là. Par contre, plus vous avez de grandes longueurs d'onde, plus vous allez avoir de basses énergies. Et donc, on va se placer, nous, beaucoup dans un domaine qui est un domaine qui s'appelle l'infrarouge, qui est justement au-delà du visible en termes de longueurs d'onde. Et pourquoi on va s'intéresser à ce domaine-là ? Alors, je vous l'expliquerai un tout petit peu après. Mais d'abord, il y a une autre notion que je voudrais introduire, c'est la notion de distance. Donc ça, vous connaissez très bien cette notion de distance. Sauf que comme on va parler d'astronomie, on va changer un peu de monde en termes d'unité-distance. C'est-à-dire que là, on ne parle plus en kilomètres parce que tous les objets sont extrêmement lointains. Et donc, au lieu de parler de ce dont on a l'habitude, je vais beaucoup utiliser une unité qui s'appelle le parsec. Et ce parsec, c'est une unité de distance qu'on utilise beaucoup en astronomie, qui correspond, alors c'est pour ça que je l'ai surligné, parce que je voudrais que vous gardiez ça dans un coin de votre tête, à 30 000 milliards de kilomètres. Donc à chaque fois que je vous montrerai des images et que je vous montrerai l'échelle sur ces images, un parsec, souvenez-vous, c'est 30 000 milliards de kilomètres. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. La galaxie la plus proche de nous, donc il y a une unité qu'on utilise beaucoup aussi en astronomie, c'est l'année-lumière. Et donc, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Donc ça correspond à peu près à 10 000 milliards de kilomètres. Et la galaxie la plus proche de la nôtre, par exemple, est située à 162 000 années-lumière de nous. Donc tous ces chiffres, ce n'est pas pour vous perdre dès le début de l'exposé, c'est pour que vraiment vous rentriez dans cette autre dimension dans laquelle nous, on n'a pas nos repères. C'est vraiment quelque chose, on va parler de distance complètement folle. C'est pour ça qu'on dit des distances astronomiques, d'ailleurs. Le domaine infrarouge, c'est un domaine dont on va beaucoup parler. Alors vous avez peut-être déjà vu ce type d'image. Donc vous reconnaissez à l'œil, vous reconnaissez très bien les formes qui sont vues. Donc là, on a deux perruches, on a un enfant ici, ici une petite salamandre qui est posée sur la main de quelqu'un, puis ici quelqu'un qui tient par la main un scorpion. Donc votre œil et notre cerveau sont capables de reconnaître ces formes, mais vous comprenez que la représentation qui est faite de ces scènes n'est plus celle à laquelle votre œil a l'habitude d'accéder. Donc le domaine infrarouge, c'est un autre domaine spectral auquel notre œil n'accède pas, mais c'est quand même un domaine qui est très connu et qui a été beaucoup développé par les militaires parce que c'est un domaine qui permet justement de voir la nuit. Et pourquoi est-ce qu'on peut voir la nuit ? C'est parce que ce domaine particulier a pour effet de reproduire la température des corps. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pourquoi entre la main de cette personne et ce scorpion, il y a un tel contraste ? C'est parce que le scorpion est beaucoup plus froid que la main. Et donc, vous avez vraiment une représentation de la température des corps. Donc, on va voir que, et ça c'est très contre-intuitif, que les étoiles se forment dans des régions qui sont très très froides. Et donc, si on veut comprendre comment se forment les étoiles, il faut qu'on accède à des régions qui sont très froides, donc des régions dans lesquelles on va être aux basses énergies, donc aux grandes longueurs d'onde. Et c'est pour ça qu'on se déplace, en fait, dans ce domaine pour les observations. On va aller regarder la formation des étoiles dans un domaine où on va pouvoir voir ces corps très froids. Et ça, c'est le domaine de l'infrarouge. Alors, je vais vous parler beaucoup d'un milieu qui s'appelle le milieu interstellaire. Donc, comme son nom l'indique, interstellaire, c'est un milieu qui est situé entre les étoiles. Donc, vous verrez, je vous montrerai des images, dans toutes les galaxies, en fait, entre les étoiles, le milieu n'est pas vide, mais il y a un milieu qui est constitué principalement de gaz. Donc, le principal constituant, c'est du gaz et c'est de l'hydrogène. Et puis, il y a un autre constituant qui est ce qu'on appelle les poussières interstellaires. Alors, les poussières interstellaires, ce ne sont pas les poussières que l'on connaît habituellement. Ce sont en fait des petites particules qui sont solides, qui sont principalement constituées de carbone. Et alors, qui représentent, en termes de masse, c'est vraiment très faible. C'est 1% de la masse totale de ce milieu. Mais elles vont avoir, comme toujours, un rôle fondamental, même si elles représentent une masse très petite. Et en particulier, j'ai fait un petit dessin ici de ce que représente, en fait, de ce qui se passe avec des poussières interstellaires. Alors, la poussière, c'est ce qui est ici. C'est ce petit point-là qui est dessiné en noir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, quelle va être l'action des poussières interstellaires ? Quand vous avez une étoile, donc les étoiles ont certaines températures, et donc elles vont rayonner de l'énergie. Elles vont émettre des photons, en fait, qui ont une certaine énergie, dans le milieu qui les environne. Et en fait, les poussières interstellaires vont interagir avec ce rayonnement qui arrive des étoiles. et selon la longueur d'onde, c'est-à-dire, en fait, la dimension de ce rayonnement, si la dimension est à la taille des poussières qui sont de l'ordre du nanomètre, en fait, l'interaction entre le rayonnement et la poussière va vraiment se faire et avoir lieu. Et à ce moment-là, les poussières vont rediffuser le rayonnement. Mais si le rayonnement est beaucoup plus grand que la poussière, la poussière, il faut imaginer ça comme un écran, en fait, un écran opaque. Si vous faites arriver quelque chose qui a sa taille, ça va vraiment avoir un effet d'écran. Mais si vous faites arriver quelque chose qui est beaucoup plus grand, en fait, les grands rayonnements ne voient pas la poussière. Donc, il y a vraiment un effet que l'on appelle l'extinction interstellaire et qui va faire que, quand on regarde dans la galaxie, on a des zones comme ça qui ont l'air complètement vides. Donc ça, c'est une région de formation d'étoiles dans notre galaxie. Et quand on la regarde comme ça, et ça a été le cas des premiers observateurs, en fait, ils pensaient qu'en fait, il y avait des régions du ciel qui étaient vides. Parce qu'à l'œil, en tout cas dans le domaine optique, on ne voyait rien. Et alors, ce qui est très impressionnant, c'est que quand vous regardez ce nuage, effectivement, avec un télescope qui regarde dans l'optique, c'est-à-dire comme notre œil pourrait le faire s'il était assez puissant, vous verriez cette espèce de zone vide. Mais quand vous regardez dans l'infrarouge, vous commencez à voir apparaître des petits points qui en fait sont des étoiles qui sont enfouies. Donc là, on va commencer à imaginer la formation stellaire comme, donc là aussi, c'est comme un peu toutes les formations, c'est-à-dire que ça se passe dans une sorte de cocon protecteur qui va protéger ces jeunes étoiles du milieu environnant. Et les poussières servent à ça. Donc ça, ça va être très important dans la suite de l'exposé. Alors, pour que vous ayez une idée de ce qui se passe quand on regarde dans le domaine optique ou quand on regarde dans le domaine infrarouge, je vous ai mis ici une image d'une autre galaxie qui est vue dans le domaine optique. Donc on voit beaucoup, beaucoup d'étoiles. Et puis on voit des zones qui sont très sombres ici dans la partie du plan, en fait, de la galaxie. Et quand on regarde cette même image dans le domaine infrarouge, vous avez l'impression d'avoir la même image, mais cette fois en négatif. C'est-à-dire que toutes les zones qui étaient très sombres deviennent extrêmement brillantes. Et ça, c'est dû aux poussières interstellaires qui ont absorbé le rayonnement des étoiles parce que dans ces zones-là, il y a énormément d'étoiles et qui le réémettent, elles rendent ce rayonnement dans le domaine infrarouge. Donc, quand vous avez les deux visions, une fois l'optique, une fois le domaine infrarouge, vous voyez un peu le négatif de ces deux comportements. Alors, pour vous expliquer aussi qu'on change vraiment de monde quand on part dans le milieu interstellaire, il y a aussi la notion de densité, c'est-à-dire combien il y a de particules dans un certain volume. Alors, si on prend, là on est au niveau de la mer, si on prend un petit cube, si vous vous imaginez un petit cube qui a un centimètre de côté, on va compter dans ce cube, au niveau de la mer, à peu près 2,5 10 puissance 19 particules. Donc, 10 puissance 19, ça veut dire 19 zéro derrière le chiffre qui est affiché. Donc, vous voyez qu'au niveau de la mer, on a énormément de particules dans un petit cube de 1 centimètre carré. Mais si vous allez dans le milieu interstellaire, dans les zones où vont se former les étoiles, là on ne compte plus que 2 10 puissance 6 particules. Donc, c'est très faible par rapport à ce qui existe, que l'on connaît, ce qu'on peut connaître dans cette pièce. Et donc, il y a aussi une sorte de... Enfin, conceptuellement pour le cerveau, c'est très étrange de penser que dans ce milieu extrêmement vide, on forme des étoiles. Donc là aussi, il y a une sorte de gymnastique à faire et de bien comprendre que quand on parle du vide interstellaire, bien sûr, ça n'est pas vide parce qu'on arrive à former des choses, donc il y a forcément de la matière, mais c'est très vide par rapport à ce que nous, nous connaissons. Alors, je vais vous parler aussi dans la suite de l'exposé de ce qu'on appelle des régions d'hydrogène ionisé. Alors, en chimie, si vous avez fait un tout petit peu de chimie, ce qu'on appelle l'ionisation, c'est la capacité d'un rayonnement qui arrive sur un atome d'arracher des électrons de cet atome. Alors, vous savez que tous les atomes sont constitués d'une couche électronique et en particulier, l'hydrogène, lui, a la particularité de n'avoir qu'un électron qui gravite autour de son noyau. Et en fait, quand on forme une étoile qui va être massive, alors pour vous donner une idée, ce qu'on appelle les étoiles massives, ce sont des étoiles qui ont une masse supérieure à 8 fois la masse de notre Soleil. Donc, ça peut aller jusqu'à 200 fois la masse du Soleil. Mais dès qu'on a une étoile qui fait au moins 8 fois la masse du Soleil, cette étoile va être très chaude et elle va émettre un rayonnement qui a la capacité d'arracher justement l'électron à l'atome d'hydrogène qui est dans son milieu environnant. Et comme l'étoile est très chaude et que le milieu extérieur est plutôt très froid, pour arriver à être à l'équilibre, vous avez une région qui est très confinée qui va être très très chaude et une région qui est autour qui va être très froide. Et donc, vous avez tout d'un coup une région qui va être en expansion. C'est ce que j'ai représenté ici en rouge. Et en fait, comme cette expansion se fait de façon très brutale dans le milieu environnant, vous avez en fait en avant un front de choc qui va se déplacer dans le milieu. Et puis derrière, vous avez cette région qui est en train d'avancer pour essayer de retrouver l'équilibre avec le milieu extérieur. Et dans cette couche qui est créée entre le front de choc et le front d'ionisation, on va former de nouvelles étoiles parce qu'en fait, on ramasse de la matière et donc on va créer plus de densité, on va apporter en fait du matériau et donc là, on va voir qu'on commence à créer des étoiles. Donc, c'est ce qu'on a représenté ici. Donc ça, je vais vous montrer des exemples de ça. Alors, voilà tout de suite un exemple de ce type. Donc ça, c'est une nébuleuse. Donc, c'est une région de formation d'étoiles qui est située dans notre galaxie qui s'appelle la nébuleuse de l'aigle. Alors, vous en avez très probablement entendu parler parce que dans un tout petit morceau de cette nébuleuse, dans cette zone ici, je ne sais pas si vous reconnaissez, il y a ce qu'on appelle les piliers de la création. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont trois structures de matière qui ont été créées justement parce qu'au centre de cette image, il y a tout un tas d'étoiles très chaudes qui sont en train en fait de rayonner dans l'environnement et de lui donner une certaine forme. Donc, c'est pour ça qu'on voit toutes ces notions de bras. Donc, en fait, toutes ces étoiles qui sont ici sont en train de rayonner et d'impacter complètement le milieu qui les entoure. Et donc, on crée ce qu'on appelle les piliers ici. Donc, ce sont simplement des zones de matière qui reçoivent du rayonnement. Donc, c'est comme si vous aviez de la pâte à modeler et que vous étiez en train de lui donner une forme. Et bien là, c'est le rayonnement des étoiles qui est en train de donner une forme à tout le milieu qui l'environne. Alors, je vous montre cet exemple pour commencer à vous faire réaliser que quand on forme une étoile quelque part dans la galaxie, on va forcément impacter l'environnement et donc modifier les propriétés physiques de l'environnement. Alors, je vous montre ici parce que quand on travaille en astronomie, on peut faire soit des observations, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle des simulations numériques, c'est-à-dire utiliser les équations de la physique, mettre ça dans un ordinateur et voir ce qui se passe quand on essaie de former des étoiles, cette fois dans son ordinateur. Donc ça, c'est un travail qui est effectué par un étudiant qui travaille actuellement avec moi au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Alors, c'est un petit film, je vais vous le montrer. Je vous le repasserai deux fois parce que ça va très vite, mais je vous explique un peu avant ce qui va se passer. Donc, vous allez voir, et c'est une des forces de ces simulations numériques, c'est qu'on met des équations de la physique et on regarde comment ça évolue au cours du temps. Donc, on a une information qu'on n'est pas forcément capable d'avoir avec des observations, c'est-à-dire qu'on voit comment le processus se déroule et comment il évolue. Quand on fait une observation, on va aller mettre notre télescope, notre récepteur, et on va regarder, donc on aura une information à un instant donné, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant et on ne saura pas ce qui s'est passé après. Alors que là, vous êtes derrière votre ordinateur et vous voyez ce qui se passe. Alors, ce qui est très impressionnant, vous allez voir, donc au départ, on a un nuage comme je vous montrais sur l'image précédente qui va commencer, donc là ici, c'est la densité, c'est-à-dire c'est la densité de matière qui est associée à ce nuage. Et puis ici, vous avez la même chose mais pour la température. Et donc, ce que vous allez voir, c'est que le nuage va commencer à évoluer, il va commencer à former des étoiles, vous allez voir tout un tas de petits points qui se mettent à sortir de l'animation. Et puis, vous allez voir tout d'un coup ici que la température va brutalement augmenter et en fait, c'est parce qu'à un moment, on forme une étoile massive et tout d'un coup, elle chauffe le milieu de façon très impressionnante. Donc, on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc là, vous voyez, tous les petits points sont les étoiles qui sont en train de se former et là, voilà, vous voyez ce grand remplissage rouge qui est dû au fait qu'on a formé une étoile massive et qu'elle pousse le milieu environnant. Donc, je voulais vous montrer ça parce que déjà, c'est assez rare, on ne voit pas souvent ça dans les conférences et c'est aussi pour vous dire qu'il est très important de pouvoir bien sûr faire des observations mais d'avoir à côté des modèles avec des équations de la physique qui vont nous permettre d'essayer de faire coïncider les deux et de comprendre vraiment ce qui se passe. Alors, donc là, c'était ça. Alors, le milieu interstellaire, donc là, on en a déjà parlé. En fait, ce milieu est très peu dense mais il est organisé. Tout dans ce milieu n'est pas homogène. Vous avez des zones qui peuvent être très peu denses et assez chaudes ou vous avez des zones qui vont être très denses et qui vont être très froides. et c'est dans ces zones très denses qu'on va justement former les étoiles. Alors, comment est-ce que l'on observe les filaments ? Alors là aussi, je voulais insister un tout petit peu là-dessus parce qu'en fait, quand on fait des observations en astronomie, on a deux façons. Enfin, il y en a une en plus mais pour simplifier un peu, on a deux façons de faire des observations. On peut soit faire une image, c'est-à-dire qu'on va regarder une zone du ciel et on va avoir une image à deux dimensions de ce que l'on est en train de regarder mais vous savez bien qu'en astronomie, l'espace a trois dimensions, c'est-à-dire qu'il y a une profondeur. Et donc, on peut soit faire des images mais on n'a pas toute l'information, soit utiliser une mesure qui s'appelle la spectroscopie qui est une mesure qui nous permet d'avoir accès à l'information sur la troisième dimension. Alors là, je vous montre, j'espère que vous arrivez à voir, c'est un domaine de longueur d'onde dans lequel on voit, ça c'est un morceau de notre galaxie, je vous montrerai l'échelle après, l'échelle est très très grande, mais on voit que quand on regarde dans le proche infrarouge, donc là on est un tout petit peu au-delà du visible, on voit des zones qui sont très sombres ici qui ont l'air de traverser cette région. Et puis, quand on va un peu plus loin dans l'infrarouge, on commence à voir que ces zones qui étaient très sombres commencent un peu à devenir plus brillantes. Donc c'est exactement le même phénomène que ce que je vous ai montré au début de l'exposé, c'est-à-dire les zones très sombres que l'on voyait dans le plan de la galaxie et quand on va les voir dans l'infrarouge, elles deviennent très brillantes. Donc ça aussi, ce sont tout un tas de zones très denses dans lesquelles justement les poussières absorbent et réémettent ensuite la lumière. Et c'est dans ces zones très sombres qui sont justement des grands filaments, c'est là qu'on va regarder la formation des toiles. Alors, voilà. Donc là, je voudrais que vous vous souveniez du début, je vous redonne le chiffre. 1 parsec, 30 000 milliards de kilomètres. Donc là, on est à 10 parsec. Je vous laisse faire le calcul. Donc ça veut dire que cette distance qu'on est en train de regarder, c'est 300 000 milliards de kilomètres. Et là, vous voyez qu'on est en train de traverser une zone dans laquelle on voit, alors j'espère que vous le voyez, il y a des zones qui sont rouges dans laquelle on soupçonne de tout petits points mais on ne voit pas grand-chose. Et puis vous avez ces grandes zones très bleues. Alors là, le codage en couleurs qui a été fait sur cette image, c'est que les zones qui sont très bleues, ce sont ces fameuses régions H2 dont je vous ai parlé au départ. C'est-à-dire qu'en fait, localement, on a formé une étoile massive qui a commencé à pousser tout autour le milieu. et puis vous avez encore des zones qui sont un peu préservées dans lesquelles les filaments sont en train d'évoluer doucement. Mais on voit déjà qu'il y a des tout petits points qui sont le long de ces zones et là, ce sont les points, on pourrait dire, les graines d'étoiles, c'est-à-dire les zones dans lesquelles les étoiles commencent à se former. Mais vous voyez que dès que le milieu est impacté par ces grandes zones très chaudes que sont les régions H2, ça va complètement bouleverser la structure du milieu et donc, bien sûr, bouleverser les propriétés de la formation des étoiles. Alors, je vais vous montrer maintenant, alors là, c'est la seule partie peut-être un tout petit peu compliquée quand on n'a pas l'habitude, c'est comment on récupère la troisième dimension. C'est-à-dire comment on sait quand on est sur la ligne de vue où se trouve une structure. Parce que là, quand je vous regarde, par exemple, j'arrive à voir que certaines personnes sont devant, derrière, dans la salle. Mais si, imaginez que je prenne cette information et je ramène tout à deux dimensions, je ne sais plus qui est où. Et là, c'est exactement la même chose en astronomie. Donc là, vous avez une image d'un filament dont on voit la structure ici en rouge. Donc ça, c'est un algorithme mathématique qui nous aide à tracer la structure du filament. Mais ça, c'est une image à deux dimensions. Donc vous pouvez me dire que c'est une structure, tout est dans un plan, etc. Quand on regarde cette structure avec de la spectroscopie, on va s'apercevoir que tout n'est pas dans le même plan. C'est-à-dire qu'en fait, si on suit cette structure, on voit qu'il y a des morceaux effectivement qui sont à une certaine distance. mais par exemple, ici, ce morceau-là qui correspond à une zone par ici, il y a une partie qui est dans un plan mais il y a une autre partie qui n'est pas dans le même plan, qui a une distance complètement séparée physiquement. Et donc, tant que vous n'avez pas cette information qui vous permet de faire le découpage dans la troisième dimension, vous imaginez que cette structure, en fait, elle est plaquée dans un plan et donc, vous vous trompez quand vous dérivez ces propriétés, quand vous essayez d'étudier ça. Donc, on a vraiment besoin de cette mesure que l'on appelle la spectroscopie et qui va nous permettre de découper les structures dans la troisième dimension. Alors, on a fait un petit film pour vous montrer ça. Donc là, je vous montre d'abord, donc ça, ce sont des données d'une molécule qui s'appelle le monoxyde de carbone qu'on n'aime pas beaucoup sur Terre parce que ça provoque beaucoup de soucis mais on l'aime beaucoup dans l'espace parce que c'est une molécule qui nous permet d'étudier les propriétés. Donc ça, c'est une région du plan de notre galaxie. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de structures, etc. Et là, pour l'instant, vous avez l'information à deux dimensions. Donc, si je vous dis est-ce que ça et ça c'est à la même distance, vous êtes incapables de me le dire et moi aussi, je suis incapable de le dire parce que pour l'instant, je n'ai pas l'information de la troisième dimension. Mais, grâce à la mesure de spectroscopie, on a cette information et donc, on peut la trouver. Donc, je vais vous montrer ce petit film. Donc, je vous laisse, donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a au départ laissé le plan à deux dimensions. Donc, on le fait tourner mais c'est exactement le même plan que tout à l'heure. Et puis, on va le découper. vous allez voir apparaître cette information sur la troisième dimension. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mais vous commencez à comprendre que ce morceau n'est pas égal à celui-ci. Donc, vous avez, enfin, j'espère que vous l'avez vu et j'espère que vous le voyez. Donc, on a fait tourner ce cube pour que vous compreniez comment, finalement, la matière se distribue dans cette troisième dimension et que si vous n'avez pas cette information, en fait, vous ne comprenez pas grand-chose à ce qui se passe. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et du coup, ça, c'est une autre façon. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs mais ça, c'est une autre façon de voir les choses. Donc là, au lieu d'avoir fait ce petit film, on a groupé la matière par position dans la troisième dimension. Et ça, c'est une chose intéressante aussi. Donc, pour le cerveau, c'est toujours un peu déstabilisant. C'est que quand on est dans la vie et qu'on a quelqu'un à côté de nous, on a l'impression qu'il est proche, etc. Là, c'est complètement faux. Une co-spatialité à deux dimensions, ça n'est pas une co-spatialité à trois dimensions. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, ici, vous avez une zone qui est émée en vert à côté d'une zone qui est émée en rouge. Donc, vous pourriez dire c'est à côté, c'est à côté. Pas du tout. L'information à trois dimensions vous explique que ces deux zones-là n'ont rien à voir ensemble. Donc, c'est vraiment pour nous, en astronomie, une information très importante d'avoir cette troisième dimension. Alors, maintenant, je vais vous montrer des images, en fait, de filaments interstellaires. Donc, ce sont de vraies images, ce ne sont pas des simulations numériques. Donc là, alors, pareil, juste pour vous remettre toujours ce... Ce n'est pas pour vous bouleverser, mais c'est pour vous garder ça à l'esprit. La taille de cette image, ici, c'est 6 par sec. Et donc, c'est 1 237 557 fois la distance Terre-Soleil. Juste cette dimension-là. Donc, vous voyez que les structures dont on est en train de parler sont vraiment immenses. Et ça, c'est une image du pôle, c'est-à-dire quand vous regardez ce qu'on appelle le pôle galactique, donc c'est comme si vous leviez la tête et vous regardiez tout en haut. Pendant longtemps, les astronomes ont pensé que cette zone était complètement vide, qu'il n'y avait pas de matière. Et en fait, on s'est aperçu très récemment qu'il y a de la matière, mais il n'y a pas encore de formation d'étoiles. Donc, on pense que c'est une région dans laquelle la matière est en train de s'organiser, mais n'a pas encore commencé à former des étoiles. Par contre, on voit dans notre galaxie des zones dans lesquelles, là, on a déjà formé des étoiles très massives, on voit tous ces petits points jaunes, etc., qui, là, sont de nouveau des étoiles en train de se former. Donc, en fait, ce que l'on pense, c'est qu'il y a une évolution, c'est-à-dire qu'on part d'abord d'une structuration de la matière, et puis cette structuration va évoluer jusqu'à former, en fait, des étoiles et ce que l'on observe ici. Alors, vous voyez ici, donc, c'est la même image que tout à l'heure, mais codée avec des couleurs différentes. Donc, là aussi, vous voyez ces régions très chaudes, ces grands filaments qui, là, sont encore assez récents, et puis toutes ces zones très brillantes qui sont, en fait, des étoiles qui ont, enfin, qui commencent justement à se former. Alors, là aussi, c'est une image qui est intéressante, qui vous montre, alors, j'espère que vous le voyez, une sorte, on a l'impression un peu d'une comète, c'est-à-dire qu'il y a l'air d'y avoir une zone très, très brillante, et puis, vous voyez dans la suite de grands filaments très sombres, et quand vous regardez cette image dans l'infrarouge, voilà ce que vous voyez. Donc, vous avez ici une région où on a formé une étoile très brillante, et puis cette étoile est en train de rayonner dans l'environnement, et là, on voit que dans ce filament, qui est un filament plutôt originel, c'est-à-dire qui n'a pas encore subi l'impact de ce qui se passe ici, en particulier, on voit qu'il y a des points qui sont déjà très brillants, et on sait que ces points sont des étoiles en train de se former. Alors, comment est-ce qu'on étudie les filaments ? Parce que, lorsque l'on a les images, il faut ensuite que, parce qu'on les voit très bien à l'œil, notre cerveau est un très bon détecteur, un très bon détecteur de reconnaissance de forme, mais ça ne suffit pas pour faire des études, donc on utilise des algorithmes d'extraction pour essayer de récupérer les filaments sur les images. Alors, je vous montre ici un exemple de la façon un peu mathématique dont fonctionnent ces algorithmes, donc l'idée, c'est que vous partez d'une image astronomique, ici c'est une image, donc c'est toujours une zone du plan de notre galaxie qui a été observée avec un satellite infrarouge et qui montre en fait la distribution de la matière, donc si je vous donne cette image et que je vous donne des crayons, vous allez tous me tracer les filaments et vous allez le faire très très bien, mais ça ne suffit pas pour les étudier, donc on utilise des algorithmes et en fait, ces algorithmes sont principalement des algorithmes de filtrage, c'est-à-dire des algorithmes auxquels on va dire dès que dans l'image il y a une montée un peu brutale de l'émission, on veut détecter ces structures parce qu'on sait que ces filaments ont la propriété d'être justement des zones où il y a ce qu'on appelle de forts gradients d'émission, c'est-à-dire que la pente va changer très brutalement et on voit très bien sur cette image par exemple, vous voyez qu'autour tout est bleu et puis tout d'un coup ça monte et vous avez du rouge etc., donc ça veut dire que là la matière est très concentrée et donc on a un filament. Donc on peut faire du filtrage qui nous donne ces structures et à partir de ces structures on fait ce qu'on appelle de la morphologie mathématique, c'est-à-dire qu'on reconstitue en fait une zone qui est censée décrire le filament. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien mais on a une limitation c'est que tous ces algorithmes fonctionnent avec ce que l'on va leur donner c'est-à-dire qu'on doit leur dire alors on voudrait que le contraste soit de telle valeur on voudrait que le flux soit comme ça etc. Il faut leur donner beaucoup d'informations pour qu'ils nous retournent des résultats. Donc le problème que l'on rencontre c'est que selon les informations que vous lui donnez l'algorithme ne va pas vous donner les mêmes résultats et ça, ça nous pose un problème parce qu'on sait très bien que quand on fait ce type de détection on loupe des choses. C'est-à-dire que si vous avez un filament qui est plutôt à faible contraste dans un milieu qui n'est pas très bien défini on ne va pas le détecter. Pourtant il existe et on aurait besoin de savoir qu'il est là. Donc ça, c'est une difficulté et donc on essaie justement de bien comprendre donc là il y a les effets de l'environnement mais on en a déjà beaucoup parlé. Donc je vous montre cette image parce que je la trouve très jolie. Donc c'est toujours une région H2 en fait mais cette fois elle a une forme de sablier. Alors pourquoi elle a cette forme très particulière ? Parce que normalement les régions H2 sont rondes comme ça mais là cette région-là en fait ce qui s'est passé c'est qu'on a un filament on le devine ici et il y a une étoile massive qui s'est formée dans ce filament mais en fait ce qui s'est passé c'est que le filament était plutôt plus fin que les filaments habituels et donc l'étoile massive se forme donc elle commence à développer une région H2 mais comme elle pousse l'environnement et que le milieu est plutôt moins dense que ce qu'on rencontre d'habitude et bien le rayonnement va chercher à s'échapper et donc c'est pour ça qu'on a cette forme un peu de sablier et donc ça donne des choses qui sont très jolies à regarder et on voit ici le filament avec l'impact justement qu'à cette région et puis toutes les petites étoiles qui sont tout autour et qui sont en train de se former alors les filaments on essaie de comprendre aussi mathématiquement et physiquement comment ils se forment parce qu'on a besoin de savoir comment ça fonctionne donc en physique il y a des grands classiques de la physique donc il y a ce qu'on appelle la gravité donc ça en général c'est assez bien connu il y a le champ magnétique parce que toutes ces zones sont chargées donc dès que vous avez des particules chargées vous avez du champ électrique du champ magnétique et puis vous avez une chose très importante en physique qu'on appelle la turbulence qui sont en fait des mouvements de vitesse et donc on pense que les filaments s'organisent comme ça enfin la matière s'organise justement beaucoup au départ avec la turbulence ensuite avec le champ magnétique et enfin pour finir c'est la gravité qui prend le dessus et qui va faire qu'on est capable de former des étoiles alors ça je passe c'est pas très important là je vous remontre quelques images où on voit toute la diversité c'est une forme de c'est un peu comme si vous étiez dans un zoo donc on voit toute la diversité de filaments qui peuvent être très longs qui peuvent être plutôt plus denses ou plutôt moins denses toujours avec l'échelle ici donc on voit qu'on a une grande diversité de filaments dans la galaxie et puis il y a une chose qui est très intéressante et qui nous pose beaucoup de problèmes actuellement mais j'en parlerai si vous avez une question là-dessus c'est que j'ai voulu travailler avec des mathématiciens justement pour utiliser l'intelligence artificielle pour essayer de dépasser la limitation que l'on a actuellement à détecter des filaments donc dans les années j'ai commencé ça en 2019 à peu près je me suis dit mais peut-être que l'intelligence artificielle peut nous permettre d'apprendre ce qu'est un filament et donc de le détecter cette fois de façon un peu absolue c'est-à-dire de ne plus avoir la contrainte de devoir mettre un seuil de devoir mettre des propriétés donc ça c'était mon idée un peu au départ mais c'était sans oublier que la nature n'aide pas forcément alors vous voyez ici l'image d'un filament c'est un filament très connu dans notre galaxie puis vous voyez un peu cette zone qui est encadrée et ici on a fait un zoom de cette zone et donc ici on regarde ce filament avec un certain instrument avec une certaine précision et là on regarde cette même zone mais avec une beaucoup plus grande précision c'est comme si vous aviez un appareil photonumérique et puis au début il n'a pas beaucoup de résolution vous faites la photo d'une vache et puis tout d'un coup vous avez un super appareil vous allez voir que la vache elle a pu tout à fait la même tête alors là on a combiné les problèmes c'est à dire que on ne regarde plus à la même résolution et en plus on ne regarde plus à la même longueur d'onde et qu'est-ce qui se passe c'était que ce filament qui avait l'air bien sous tout rapport et bien tout d'un coup il se subdivise en petits morceaux et donc ça veut dire que la structure qu'on pensait avoir compris de ce filament n'est plus celle que l'on pensait et donc quand on regarde cette structure alors là j'ai reprojeté cette même structure mais dans un diagramme à trois dimensions en fait ce qui se passe c'est là l'importance de ces fibres de ces filaments dans la formation stellaire c'est qu'en fait ces filaments vont agir comme des structures qui vont venir s'enchevêtrer pour apporter la matière donc c'est là où on retrouve cette notion de filaments et de transport c'est à dire qu'en fait les filaments contiennent de la matière et viennent se rencontrer pour apporter de la matière à l'endroit où les étoiles vont se former donc là ici en fait on a un point de convergence au centre et on sait qu'au centre de ce maillage enfin cette rencontre de filaments il y a une étoile qui est en train de se former parce que les filaments apportent de la matière donc ça c'est quelque chose de très important et du coup l'image je dirais physique qu'on a actuellement de la formation d'étoiles c'est qu'au départ vous partez d'un milieu le milieu interstellaire qui va s'organiser en filaments avec le champ magnétique avec la turbulence les filaments eux-mêmes vont recevoir de la matière de l'environnement et puis cette matière va se canaliser et en fait ce qui se passe c'est que quand ces filaments commencent à atteindre une certaine densité ils vont commencer à se fragmenter en fait parce que la gravité c'est là où la gravité rentre en jeu donc ces filaments ces fibres vont se fragmenter et ces petits fragments vont eux-mêmes se refragmenter et ce sont ces points bleus qui sont les étoiles qui vont se former donc c'est la façon dont on imagine que les choses se passent et puis là je vous ai montré j'ai pris cette image parce que je la trouve très illustratif de ce que je viens de vous dire donc ça c'est une région de formation d'étoiles alors on comprend tout de suite qu'il y a beaucoup de monde dans cette région on voit tous les petits coins sont des étoiles donc en fait c'est une région qui est très connue dans notre galaxie et ce que l'on voit ce que vous voyez ici c'est une image de la densité de matière donc on voit que les choses arrivent on a vraiment l'impression de quelque chose qui converge vers le centre et ce qui est intéressant c'est que là on a mis des flèches pour visualiser c'est-à-dire que là il y a des filaments qui arrivent et ils viennent converger en ce point où une étoile est en train de se former donc on a vraiment pu grâce à cette image donc là ici c'est intéressant parce qu'il y a une extraction des filaments qui a été faite à partir de cette image de densité et donc ici les filaments qui sont représentés sont codés en densité c'est-à-dire que plus c'est rouge plus il y a de la matière et vous voyez qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a les choses qui arrivent d'un peu loin et tout le monde vient se rassembler en un point pour rapporter la matière c'est comme si vous apportiez de l'eau sur une culture en fait c'est exactement le même principe et c'est en ce centre qu'il y a une très très grosse activité de formation stellaire dans cette région et donc tous les petits points tout ça est en train de converger vers le centre pour former des étoiles alors donc comme je vous disais tout à l'heure j'ai cette limitation de devoir extraire des filaments et d'être toujours confronté à ce biais c'est à dire de dire si on rentre ça comme paramètre on trouve une chose mais si on rentre autre chose on va trouver autre chose donc c'est très embêtant parce qu'on veut pouvoir étudier proprement les filaments donc j'ai repris ici le titre du livre de Yann Lequin quand la machine apprend donc l'idée c'était de dire peut-être que l'intelligence artificielle si on lui donne si on lui explique ce qu'est un filament la machine va effectivement apprendre à reconnaître les filaments et on va donc être capable de les détecter sans biais de façon un peu absolue donc c'est ce qu'on a commencé et puis bien sûr comme à chaque fois que vous commencez quelque chose vous partez vous êtes très optimiste et très confiant et puis c'est pas toujours si simple donc ce que l'on a fait c'est qu'on est parti de données qui avaient été observées avec un satellite alors là je vous ai montré deux zones de notre propre galaxie donc en fait notre galaxie il y a une répartition de la matière qui est très importante au centre puis quand vous partez sur les bords de la galaxie il y a de moins en moins de matière donc ça c'est une zone plutôt vide de matière et puis ça c'est une zone très très active où il y a beaucoup de matière et donc on est parti en fait de l'image que je vous montrais tout à l'heure c'est à dire qu'on a fait ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé on a donné à la machine les masques qui avaient déjà été extraits grâce à une étude précédente en sachant très bien que les masques qu'on fournissait faisaient une base qui était incomplète on savait qu'on n'avait pas tous les filaments de toute façon si on les avait eus tous on n'aurait pas eu besoin d'aller chercher plus loin donc on a fait on a fait ce qu'on a fait enfin on a fait ce qu'on appelle en apprentissage on a créé une vérité terrain c'est à dire que si vous voulez apprendre à reconnaître des chiens des chats vous donnez des photos de chiens vous donnez des photos de chats nous on a donné des images de filaments donc on a essayé d'entraîner un modèle neuronal pour apprendre à reconnaître les filaments et ça fonctionne relativement bien donc là je vous montre une image ça c'est l'image de départ donc ça c'est ce qu'on donne à la machine une fois que la machine a appris ce qu'était un filament on lui dit ben voilà on te donne cette image trouve-nous les filaments là-dedans et alors selon le réseau neuronal que vous utilisez et puis certains paramètres la machine ne vous rend pas exactement le même résultat donc on a testé plusieurs architectures de réseau et ce que vous voyez par exemple c'est que ben ici on voit que le résultat est beaucoup plus épais qu'ici mais par contre on voit qu'il y a une structure qui est mieux détectée que sur les autres donc en fait le réseau et les réseaux qui sont utilisés et les paramètres qui sont donnés pour l'apprentissage apprennent des choses qui sont un tout petit peu différentes et donc quand vous lui donnez une image en entrée il ne va pas vous rendre la même information n'empêche que on a quand même été très contents parce qu'on a détecté de nouveaux filaments qui n'avaient pas été détectés avant donc là je vous montre un peu le résumé de ces résultats donc ici c'était ce que l'on appelle la vérité terrain c'est-à-dire c'était les filaments qui étaient connus avant ça c'est l'image astrophysique ça c'est ce que nous donne la segmentation c'est-à-dire le résultat du modèle qui a été appris alors vous voyez déjà qu'entre ici et ici il y a un monde c'est-à-dire qu'on a détecté beaucoup plus de choses alors bien sûr la première question qui se pose comme pour tous les gens qui font de l'apprentissage c'est oui vous détectez beaucoup plus des choses mais est-ce que ces choses sont réelles et c'est là où on a été très heureux c'est qu'on a regardé une autre image qui n'a pas été vue par le réseau que le réseau ne connaît pas et sur cette nouvelle image il y a en particulier une structure qui est très intéressante qui est ici et vous voyez que sur cette image cette structure est présente aussi donc ce filament qui n'était pas connu ici qui est vu alors le cerveau le voit si vous regardez l'image on la voit très bien cette structure sauf qu'avant l'algorithme qui était utilisé ne le voyait pas et maintenant on le voit très bien donc on a été très content donc c'est une première étape a priori ça fonctionne bien mais maintenant on est en train de se casser la tête pour aller bien sûr plus loin et en particulier pour insérer cette information sur la troisième dimension voilà j'ai terminé alors je vous laisse ce que les anglais appellent les take away messages c'est à dire ce que vous allez rapporter chez vous à la maison donc il faut se souvenir que les filaments interstellaires ce sont des structures qui sont constituées de gaz et de poussière que ces structures hébergent la formation des étoiles dans toutes les galaxies donc c'est pas seulement dans la nôtre ça se passe partout pareil c'est vraiment un état de structuration de la matière et puis leur longueur peut varier de 1 jusqu'à parfois plusieurs centaines de parsec et je termine avec cette très belle image parce que je l'aime beaucoup donc ça c'est la galaxie du fantôme c'est une galaxie qui a été observée récemment par le satellite américain James Webb donc le James Webb Space Telescope c'est une galaxie qui est située à 32 millions d'années-lumière de nous et dans laquelle maintenant que le James Webb donne des détails très précis on s'aperçoit en fait qu'il y a plein de trous qui sont en fait des régions H2 c'est-à-dire il y a des étoiles massives qui se sont formées dans les bras de cette galaxie qui poussent la matière et donc on découvre tout l'impact qu'ont ces étoiles pour structurer justement à très grande échelle la matière dans les galaxies voilà et je m'arrête là merci j'ai un peu débordé désolé c'est pas grave c'était tellement intéressant qu'on n'a pas osé te couper il aurait fallu merci Annie pour cette jolie conférence je passe le micro à qui le veut oui merci beaucoup pour cette conférence et ces belles images juste une question et j'ai pas bien compris sur le rôle de ces grosses étoiles massives moi je pensais qu'en fait elles avaient un rôle particulier au moment de leur implosion quand elles se transformaient en supernova et là où il y avait un effet mais ce que vous me dites c'est qu'en fait ce que vous nous dites c'est qu'en fait elles ont un effet simplement de rayonnement de façon continue voilà j'ai pas compris excusez-moi en fait ce que vous dites est tout à fait exact c'est à dire qu'en fait il faut voir les étoiles massives on peut faire le parallèle entre la vie des étoiles et la vie des personnes en fait ou la vie de n'importe quel être vivant c'est à dire qu'une étoile naît vit et meurt donc cette évolution temporelle va dépendre de la masse de l'étoile c'est à dire que les étoiles très massives enfin les plus massives en fait vont effectivement naître créer cette région H2 qui impacte l'environnement évoluer et finir en supernova et en trou noir pour les plus massives d'entre elles c'est à dire que ce dont vous parlez c'est vraiment la fin de l'évolution des étoiles mais avant cette fin d'évolution il y a toute la structure qui est liée à leur température et à leur rayonnement ultraviolet en particulier qui dès leur formation et ça commence tout de suite dès que l'étoile commence à émettre du rayonnement ultraviolet en fait elle va tout de suite créer cette région H2 qui va tout de suite être en expansion dans le milieu environnant donc ça ça commence dès la formation mais c'est au cours de l'évolution que les impacts sur l'environnement vont être différents en fait merci merci pour votre exposé une question une question simple vos analyses reposent sur des photos statiques et à partir de ces photos statiques vous en avez déduit en fonction de la consistance de la distance des filaments des structures mais est-ce que sur la même constellation on a une vue avec du temps écoulé pour voir si les changements dans quelle direction ils allaient alors en fait il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit c'est que les évolutions temporelles à l'échelle astronomique ne sont pas les évolutions temporelles à l'échelle de l'homme c'est à dire que par exemple quand les étoiles naissent entre le moment où le processus commence et le tout début de la formation de l'étoile il va se passer ce que l'on appelle pour nous un temps très court en termes astronomiques il va se passer 10 000 ans je pense que vous comprenez très facilement que si je fais une observation maintenant dans 10 000 ans je ne serai malheureusement plus là pour voir ce qui se sera passé donc les évolutions des processus physiques les temps d'évolution ne sont pas des temps humains par contre ce que l'on observe et ça on le voit à des échelles de 20-30 ans c'est à dire que là on peut vraiment ça ce sont des échelles raisonnables en termes humains c'est que les étoiles ont par exemple il y a certains types d'étoiles ce qu'on appelle les fiorionis ou ce type d'étoiles qui ont ce qu'on appelle des bursts c'est à dire qu'elles ont des sauts d'éclats en fait de luminosité qui sont liés à leur pulsation et donc il est tout à fait possible de mesurer si vous monitorez c'est à dire que si imaginons que les premières mesures aient été faites dans les années 60 ou même un peu avant donc vous mesurez la luminosité d'une étoile donnée et puis dix ans après vous remesurez sa luminosité et puis encore dix ans et là vous allez voir des variations parce que l'échelle de temps de ces phénomènes sont des échelles humaines c'est à dire que là des bursts sur une dix vingt ans ou même parfois des périodes encore plus courtes on suit on voit les évolutions temporelles donc en fait ça dépend des phénomènes et ça dépend de ce que l'on mesure mais en termes de formation stellaire d'évolution des filaments les échelles de temps ne sont pas des échelles de temps qui nous permettent quand on fait une image il faudrait revenir dans dix mille ou cinquante mille ans pour qu'éventuellement des choses qu'on puisse observer que les choses échangées mais nos échelles de temps de mesure ne sont pas ne sont pas appropriées pour ces événements merci Annie j'avais noté deux questions d'internautes qui nous demandaient comment tu arrivais à mesurer la distance en fait alors la distance donc pour ce faire on utilise les mesures de spectroscopie donc en fait la spectroscopie je ne suis pas trop rentrée dans les détails mais la spectroscopie l'idée c'est que quand on a des molécules donc on le fait par exemple avec le monoxyde de carbone ou des isotopes du monoxyde de carbone en fait ces molécules dès qu'elles reçoivent un rayonnement les molécules en fait fonctionnent ou les atomes il y a ce qu'on appelle des niveaux d'énergie et donc dès que ces molécules ou ces atomes reçoivent un rayonnement ça monte en énergie et donc les électrons changent de couche et montent dans les niveaux d'énergie et en fait il y a une tendance dans la nature à rester sur l'état fondamental donc en fait ce qui se passe c'est que quand l'atome ou la molécule reçoit un rayonnement on monte en énergie et en fait il va y avoir une cascade qui va ramener l'électron sur le niveau fondamental et en fait ce qui se passe c'est qu'au niveau de ce retour à l'équilibre en fait il y a un rayonnement qui est émis et ce rayonnement va en spectroscopie nous permettre de faire une mesure de ces rays que je vous ai montré tout à l'heure et donc ces rays là nous permettent en fait on a ce qu'on appelle des vitesses des mesures de vitesse donc avec ces rays enfin je peux vous en montrer pour que ça soit peut-être un peu plus clair là il y a mais on ne voit pas très bien voilà ici par exemple donc ici ce que vous voyez c'est le spectre en fait pour ce filament là on voit qu'on a des on a des espèces de piques là piques 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 voilà en fait ces piques correspondent au morceau du filament qui se trouve à une certaine vitesse et s'il y a beaucoup de matière on va avoir un gros pic puis s'il n'y a pas beaucoup de matière on va avoir un petit plus petit donc en fait ces piques situent dans la troisième dimension donc ça ça va nous donner une information en vitesse et avec cette formation en vitesse et avec un modèle de rotation de notre galaxie on arrive à remonter à l'information de distance donc il y a une inversion qui est faite c'est à dire qu'on sait comment tourne la galaxie on sait dans quelle direction ces objets là sont observés et comme on a ce modèle de rotation on arrive comme ça à remonter à la distance donc on sait où est positionné le soleil on sait comment tourne la galaxie et grâce à ces informations en vitesse on récupère l'information en distance c'est comme ça qu'on trouve les distances je voudrais une précision parce que j'avais lu sur un article sur les filaments interstellaires que tous les filaments interstellaires avaient la même largeur est-ce qu'on sait pourquoi ? alors c'est un oui donc ça c'est une chose ça fait partie des choses qui sont encore très débattues donc il y a différentes écoles de pensée en fait ou des courants de pensée je ne sais pas comment on va appeler ça donc il y a des gens qui ont proposé justement qu'en raison des effets turbulences normalement tous ces filaments devraient avoir une largeur c'est-à-dire que si vous faites une coupe transversale le moment où vous arrivez au début du filament vous rentrez dans le filament et vous ressortez la largeur de ce filament devrait être de 0,1 par sec donc ça il y a eu des théories qui ont été développées pour expliquer ça justement à partir de la turbulence et c'est quelque chose qui est très débattu parce qu'il y a des gens qui ont dit oui mais finalement est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai etc et moi j'avoue qu'il y a une chose donc c'est encore c'est encore en question il y a une interprétation physique qui est liée à la turbulence qui fonctionne très bien a priori mais moi je suis alors je 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 n'ai pas d'action chez les pour ou contre le 0,1 par sec de largeur mais il y a quelque chose en fait qui moi m'interroge beaucoup c'est que si vous me dites je prends ce filament je le mesure il fait 0,1 par sec je vous dis très bien mais si je prends ça qu'est-ce qu'on va mesurer là donc on peut toujours mesurer la partie blanche qui est en dessous et dire la partie blanche mesure 0,1 par sec mais dès l'instant où on a montré par l'observation qu'en fait ces structures c'est plus des échevaux de laine en termes de structure que vraiment un cylindre unique qui n'aurait pas de sous-structure parler d'une largeur devient enfin en tout cas pour moi devient un tout petit peu compliqué parce que quand je vois toutes ces petites fibres ce qu'on appelle des fibres je ne suis plus forcément capable de dire que la largeur de ce filament c'est 0,1 par sec parce que ce n'est pas une structure qui est mono monolithique ou je ne sais pas comment on pourrait dire et donc il y a vraiment cette notion là donc je vous dis le débat est encore en cours et c'est très très disputé mais moi c'est vrai que ce qui m'a fait vraiment m'interroger autant j'étais très convaincue par l'interprétation physique avec la turbulence quand on fait les calculs ça fonctionne très très bien mais j'avoue que ça ça m'a un peu un peu déstabilisé alors l'hydrogène dans le milieu interstellaire c'est le constituant principal c'est à dire que le milieu interstellaire c'est 98% d'hydrogène après vous avez tout un tas de molécules donc il y a des molécules très complexes dans le milieu interstellaire mais dont les abondances sont beaucoup plus faibles donc déjà quand on passe de l'hydrogène qui est le constituant principal au monoxyde de carbone qui est le constituant qui vient juste après on a déjà un facteur 10 000 en abondance et puis après toutes les molécules plus exotiques là c'est de plus en plus difficile mais on passe on passe quand même beaucoup de temps à étudier ces autres molécules parce qu'elles ont des propriétés qui sont très utiles pour comprendre la physique et donc il y a tout un pan de l'astrophysique qui est ce qu'on appelle l'astrochimie où vous avez des gens qui font des modèles chimiques et qui s'intéressent beaucoup à des molécules très peu abondantes parce que justement on peut obtenir avec ces molécules-là des informations très précises sur les densités les températures et les comportements dans ces régions-là mais ça c'est vraiment un autre pan de l'astronomie merci Annie je vous laisse réfléchir redescendre sur Terre j'ai une question sur Internet qui me demande avec quel instrument est-ce que c'est que des satellites ou c'est également des télescopes plus classiques non on a tout on a alors toutes les images que je vous ai montré en particulier les images dans l'infrarouge très celles qui étaient très colorées ça c'était un satellite parce qu'on a une difficulté sur Terre c'est qu'on a l'atmosphère terrestre qui nous protège donc on est très content d'avoir l'atmosphère terrestre mais elle nous ennuie beaucoup parce qu'elle bloque des rayonnements et donc il y a certains rayonnements en particulier certains domaines de l'infrarouge qui ne sont pas accessibles du sol même si vous allez sur les plus hautes montagnes et dans des sites où l'atmosphère a une très bonne transmission on a quand même des domaines de longueur d'onde qui ne sont pas observables sur Terre à cause de l'atmosphère justement donc tous ces domaines de longueur d'onde il y a l'ultraviolet qui est bloqué par l'atmosphère heureusement pour nous et puis il y a certains de longueur d'onde infrarouge donc ces domaines là si on veut les observer on est obligé de s'affranchir de l'atmosphère et donc d'aller au-dessus de l'atmosphère donc tout ça ce sont les satellites spatiaux qui nous permettent de le faire après sur Terre on accède à beaucoup de rayonnements et donc ce qu'il suffit de faire c'est d'aller dans des sites qui sont effectivement très hauts en altitude pour avoir une très bonne qualité de l'air et puis surtout très loin de toute civilisation pour avoir un ciel le plus pur possible et surtout pas pollué par la luminosité humaine merci Annie je passe le micro c'est finalement ils sont dans des zones très froides vous nous avez dit mais les étoiles elles ne les chauffent pas ? si si en fait ce qui se passe c'est que il faut imaginer ça c'est vraiment on peut très facilement faire l'analogie avec la naissance c'est à dire que au départ les étoiles naissent dans des zones qui sont très froides très protégées parce que justement il y a le rayonnement ultraviolet autour et si les rayonnements ultraviolets pénétraient dans ces nuages où se forment les étoiles ça détruirait les molécules donc en fait au moment de la formation les étoiles sont protégées de l'environnement par contre à partir du moment où elles se mettent à rayonner c'est à dire qu'elles entament leur réaction thermonucléaire c'est ça qui fait briller les étoiles à partir de ce moment-là là les étoiles vont impacter leur environnement et finalement le détruire c'est à dire que enfin c'est vraiment être il y a une notion de mise à nu c'est à dire qu'au départ vous naissez dans une zone qui est très protégée par contre dès l'instant où ça commence à rayonner c'est ce qu'on a vu au tout début avec les piliers de la création c'est à dire que dès que vous mettez des étoiles massives vous poussez la matière et le rayonnement et après les étoiles sont découvertes en fait on les voit donc c'est au moment de la formation qu'elles sont dans ces cocons protégés ces nuages moléculaires très froids par contre dès qu'elles commencent à rayonner tout l'environnement est dispersé je vous passe merci comment vous êtes arrivé sur la piste de ces filaments interstellaires je suppose que c'était pas il y a eu beaucoup d'observations avant de comprendre que ça pouvait être à l'origine des créations d'étoiles massives alors c'est pour toutes les étoiles c'est à dire toutes les étoiles même les pas massives naissent dans les filaments parce qu'il y a besoin d'avoir cette concentration de matière donc toutes les étoiles naissent dans les filaments les massives et les peu massives et en fait dans les années 70 quand les radiotélescopes ont commencé à fonctionner et qu'on a pu accéder à l'émission justement de ces molécules en spectroscopie le monoxyde de carbone etc on a commencé à voir cette structuration de la matière parce que justement ces nuages moléculaires dans lesquels naissent les étoiles qui sont eux-mêmes organisées sous forme de filaments on commençait à les détecter à ce moment-là mais les résolutions n'étaient pas très bonnes donc dès les années 70 quand on revient dans le passé de la littérature qui a été publiée on commence à voir des premiers articles qui disent on a observé des nuages moléculaires ça ressemble un peu à des filaments etc donc il n'y avait pas encore la précision ou la connaissance que l'on peut avoir maintenant mais il y avait déjà des indices disant qu'on devait avoir ces filaments-là et puis c'est surtout ce fameux satellite Herschel qui a volé entre 2009 et 2014 qui est un satellite refroidi à l'hélium donc c'est pour ça qu'à partir de 2014 les observations se sont arrêtées mais c'est surtout ce satellite qui grâce à sa vision dans l'infrarouge et en plus dans l'infrarouge lointain qui a vraiment révélé ces structures de façon évidente Je vous donne le micro pour Internet James West il est aussi dans ces longueurs d'ondes là ? Alors le web c'est James Webb le James Webb en fait il est dans des longueurs d'ondes plus courtes il est dans l'infrarouge mais il observe entre eux donc il commence dans le prochain infrarouge et il va à peu près jusqu'à 30 microns donc c'est un domaine qui nous intéresse mais pas tant que ça parce que c'est pour nous un domaine qui voit des choses déjà un peu avancées en termes de formation stellaire donc nous ce qui a vraiment été très important pour nous c'est d'aller voir aux très grandes longueurs d'ondes alors le satellite James Webb a été surtout développé pour les gens qui font de la cosmologie c'est à dire qu'il y avait un besoin de voir avec des grandes sensibilités d'une très grande résolution mais à des longueurs d'ongles qui étaient un peu plus courtes qui étaient adaptées à ce que font les cosmologistes donc en fait je dirais le driver scientifique du James Webb c'est surtout la cosmologie mais on reçoit les premières images de sciences galactiques et en particulier de formation stellaire et c'est merveilleux c'est vraiment je ne peux pas vous les montrer parce qu'elles sont sous embarco mais je reviendrai dès que ce ne sera plus sous embarco des questions alors merci alors si j'ai bien compris une fois que les étoiles sont nées elles doivent détruire forcément la partie du filament où elles sont nées alors ça ça a été aussi un débat et c'est encore débattu on est quand même en train je dirais un peu de gagner là dessus nous on a commencé à travailler il y a je dirais plus de 15 ans presque 20 ans en fait dans la c'est pas dans l'imaginaire collectif mais dans dans la communauté scientifique il y avait vraiment cette idée de dire si on met une étoile massive quelque part on détruit tout et quand on regarde les images en particulier la nébuleuse de l'aigle comme je vous ai montré c'est vrai qu'on a on a l'impression qu'il y a une cavité quand même les choses sont poussées à l'endroit où vous avez mis des étoiles ça dégage quand même pas mal le matériau mais cette idée de dire que si vous mettez une étoile quelque part ça détruit tout c'est une idée qui est pas correcte dans le sens où ça détruit localement mais ça pousse aussi et le fait de pousser ça signifie que vous allez créer des surdensités et dans ces surdensités on va former de nouvelles étoiles donc en fait pendant longtemps la vision a été restrictive en disant vous mettez une étoile vous détruisez tout et en fait quand on a commencé à dire mais non parce qu'en fait il suffisait de regarder les images on voyait beaucoup de régions H2 dans lesquelles on voyait cet anneau de matière comme le dessin que je vous présentais au début de la conférence et les gens ont dit non non mais les étoiles ça détruit et en fait on présentait les images et on voyait très bien cet anneau de matière dans lequel on montrait que de nouvelles générations c'est un peu le principe des poupées russes c'est à dire qu'effectivement autour de l'étoile massive et dans un rayon donné qui dépend de sa température vous allez détruire la matière mais comme à côté de ça vous poussez vous augmentez la densité et dans cette couche qui devient surdense et bien vous créez la possibilité de former de nouvelles étoiles donc ça fonctionne ça ne fonctionne pas que d'une seule façon voilà ça détruit localement parce qu'en fait le rayonnement tout autour de l'étoile est tellement chaud que là tout autour vous faites un peu le vide mais par contre si vous regardez un peu plus loin en fait vous avez un peu réensemencé le milieu et vous donnez de nouvelles conditions qui vont permettre de former de nouvelles étoiles ça fonctionne comme ça ça peut fonctionner aussi autrement mais parce que justement l'exemple que je vous montrais avec tous les filaments qui convergent ça c'est ce qu'on appelle les hubs donc c'est comme les réseaux dans les aéroports donc là c'est un système de formation dans lequel vous n'avez pas forcément de région H2 mais vous avez simplement un point de convergence où toute la matière vient tomber et là vous formez des étoiles donc en fait il y a plusieurs façons de le faire d'autres questions si vous n'avez plus de questions on va libérer Annie en la remerciant encore une fois pour cette très jolie conférence et on a bien entendu qu'elle voulait revenir donc dès que je peux vous montrer les images avec des belles images c'est vraiment très très je vous remercie à tous je remercie les gens qui se sont connectés sur internet et on se revoit donc le dernier mercredi du mois d'octobre et on redescendra sur terre merci à tous bonne soirée merci à vous au revoir au revoir graffiti Merci. Merci.